Vous voilà enfin. Tout va bien ? Joli cadre. Quel endroit magnifique. Oui. Comment nous as-tu trouvés ? Trouver les gens, c'est ma spécialité. Fichons le camp maintenant. Les scoyatelles sont nombreux. Qui a-t-il, Gérald ? L'Oredo veut se débarrasser définitivement des scoyatelles. Il n'a pas été explicite, mais dans sa tête, il les voit déjà sur sa barge. Yorvet s'est toujours montré plus malin que le commandant. L'Oredo a passé un accord avec Sheila, donc, à ta place, je le prendrai au sérieux. Qui sait ? La magicienne chasse peut-être plus que des monstres. J'ai interrogé Kiran, le suppliant de Yorvet. Où est cette enflure ? En ce moment, il doit avoir atteint l'île d'Avalak. Je suis moi-même allé sur cette île, Vernon. Je m'en suis rappelé grâce à Kiran. J'y étais avec Yennefer. Elle a sacrifié sa vie pour me sauver. Tu t'es aussi rappelé comment vous y êtes arrivé ? Grâce à Ciri. Intéressant. Ce qui est curieux, c'est comment un espion de ta trempe a pu ignorer pendant trois ans ce qui m'était arrivé. Trois ans, Roche ! De quoi renverser un royaume ? Primo, l'observation de sorceleurs morts n'entre pas dans mes attributions. Secondo ? Parle. Je ne me fie jamais aux rumeurs non vérifiées. Et moi, je dois me fier à quelque chose. Alors dis-moi tout ce que tu sais, même si ça te semble ridicule. Il y a trois ans, Fenn menait une enquête sur des personnes disparues. Quelqu'un enlevait des jeunes âgés de neuf à vingt ans. L'affaire fut bouclée par manque de déposition. La seule déposition fut celle d'une femme qu'on a jugée folle, car elle clamait que son fils avait été emporté par la chasse sauvage. Elle l'avait su d'un vieillard qui poursuivait le cortège. Cheveux blancs et deux épées dans le dos. Il avait l'air plus mort que vif. La chasse sauvage est un mystère. Le résoudre pourrait me ramener la mémoire. À mon avis, tu devrais te renseigner chez les folles dingues, parce qu'aucune personne saine d'esprit ne pourra t'éclairer. Tu devrais peut-être visiter les ruines où les malades mentaux étaient détenus. Un petit bourg perdu dans la forêt, terrorisé par les scoyatelles. Tu es dans ton élément, Roche, non ? Flotsam n'est pas qu'une simple bourgade. Regarde. Temeria, Redania, Kedwen et Edirne. Les plus grands royaumes du nord. Tu sais ce qu'ils ont tous en commun ? La vallée du Pontar. Une terre pour laquelle ils se battent depuis des générations. Exactement. Et là, tu vois, il y a Flotsam. À la frontière entre Temeria et Edirne. Avec pour autres voisins, Kedwen, de l'autre côté des marécages. Tout au bord de la vallée du Pontar. Comme une bougie plantée entre les fesses. Les principales routes commerciales se croissent ici. Chaque caravane transite par Flotsam. Chaque navigateur doit garder l'orédo à l'esprit en passant ici. On dit qu'Anselte de Kedwen a rassemblé une armée pour marcher sur Vergen. La vallée du Pontar va bientôt baigner dans le sang. Toi et moi, Géralt, on est à Flotsam, aux portes de la vallée. J'aimerais croire à une coïncidence et au tueur qui aurait juste attiré les écureuils ici. Plus de place pour la naïveté, sorceleur. Tu vas pouvoir prouver ton courage. On n'aura pas l'assassin de Foltest sans se frotter aux scoyatels. J'ai laissé les gars pénétrer dans ces bois épais, mais les éclaireurs ont failli se faire piéger. Oui, on ne tue pas des elfes dans les bois comme on cueille des baies. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Mes hommes ont revu le tueur de roi. Il sait qu'on est là et il ne cherche même pas à fuir. Il semble attendre quelque chose. Il est temps pour nous d'y aller. Adieu roche. Il est temps pour nous. Sous-titrage ST' 501